Salut à tous j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui va évoquer les différents types de portage que l'on peut utiliser en trail et je vous présenterai celui que je trouve le plus judicieux. Avant toute chose pourquoi c'est si important de porter son matériel de trail correctement ? Déjà la première chose c'est le confort et oui en effet porter son matériel dans un sac adapté et bien ça augmentera votre confort vous aurez moins d'irritation une meilleure répartition du poids et ça sur les longues distances c'est très appréciable. La deuxième chose c'est le gain de temps et qui dit gain de temps en course évidemment c'est un gain de performance. Avoir de quoi porter son matériel en trail c'est pouvoir s'entraîner sur de longues distances sans avoir de ravitaillement au cours de ta sortie et c'est bien sûr pendant les épreuves en compétition que ce soit sur petit format mais également sur long format s'assurer de porter l'intégralité du matériel obligatoire. A titre d'exemple quand on parle de matériel obligatoire je vous citerai notamment les listes de matériel des courses faisant partie de l'ultra trail du mont blanc alors pas forcément juste le grand format l'UTMB mais on le retrouve également sur la CCC, la TDS et l'OCC. Vous avez donc en matériel obligatoire de quoi manger, de quoi boire au moins un litre, la couverture de survie, le strap, la lampe pour les courses qui ont eu lieu la nuit et quand je dis la lampe avec de batterie et également la lampe de rochange, le bonnet, le bœuf, la casquette, les gants, les gants imperméables, le tissu manche longue, le tissu imperméable pour le bas, bref j'en passe mais une liste très très importante, peut-être même trop importante à mon goût. Pratiquant le trail depuis maintenant dix ans notamment des longs formats depuis 2014 j'ai pu essayer différentes marques de portage, différents types de formats pour le porter que ce soit passant par le sac, sac plus à dos, le sac veste, les ceintures, les porte ceinture avec bidon, bref j'ai essayé pas mal de choses différentes et aujourd'hui je peux considérer avoir trouvé le parfait équilibre pour m'accompagner sur des formats courts et même également des formats longs type UTMB. Je te le présente et je te laisse me dire ce que toi tu utilises de ton côté. En portage principal, j'utilise le Sense Ultra de chez Salomon. Alors le Sense Ultra c'est pas exactement un sac, c'est ce que chez Salomon ils appellent une veste. Donc une veste vous déterminez sa taille du SMOL, moi personnellement je mesure 1m79 pour 65 kg et donc j'ai du S mais je peux mettre du M, je suis on va dire entre deux tailles. Ce sac, le modèle que je tiens dans les mains c'est le 5 litres, il existe également un 8 litres que j'ai aussi. C'est exactement le même type, un tout petit peu plus grand. Alors ce sac il est de mon point de vue excellent pour différentes raisons. Déjà la première chose, la poche principale de rangement elle se trouve à l'arrière. Donc vous aurez la plupart de votre poids à l'arrière avec un accès par le haut qui rend très facile le fait d'aller mettre ou enlever la veste en pleine course. Vous avez également un petit rangement devant disons devant en bas de cette grande poche qui vous permet de mettre des choses que vous utiliserez moins type les gants, le bonnet, ce genre de choses. J'ai jamais rien perdu en course avec ce type de poche. Il n'y a pas de fermeture malgré tout et pourtant rien ne tombe parce qu'elles sont suffisamment serrées quand vous le portez pour les maintenir correctement. Chose intéressante sur ce sac, vous n'avez pas de poche à eau que vous mettez derrière avec la pipette qui remonte pour boire. Vous porterez votre eau avec deux gourdes que vous enfilerez à l'avant du sac. Les gourdes elles sont fournies directement avec le sac chez Salomon. L'avantage des gourdes c'est que ça divise par deux votre capacité de port. Vous pouvez diversifier le type de produit. Peut-être une gourde d'eau dans un endroit et de l'autre côté vous allez peut-être mettre une boisson isotonique ou tout autre chose. Ça c'est pratique. Vous avez également la possibilité d'avoir une poche à fermeture. Toujours pratique pour mettre les clés de voiture ou peut-être vos écouteurs, bref ce genre de choses. Devant, deux poches à fermeture également de part et d'autre pour mettre le téléphone portable, la couverture de survie, les gels d'un côté, peut-être les compotes de l'autre et puis deux grandes poches devant pour mettre le matériel que vous sortez rapidement type le gobelet ou ce genre de choses à l'amorce d'un ravitaillement. Bref, vous avez des poches dans tous les sens. Ça c'est excellent. Des poches plus de sécurité, des poches plus d'accès rapide. C'est franchement un sac qui est très très ergonomique. Il est très bien fait à ce niveau là. La répartition du poids elle est juste parfaite. Que vous ayez les gourdes pleines ou pas, franchement ça ne secoue pas, ça ne fait pas de bruit, c'est très appréciable. Et je n'ai jamais eu de frottement avec, même en le portant torse nu, pas de frottement. Et ça, j'ai testé beaucoup de sacs et je peux vous confirmer que c'est assez rare. Donc de mon côté, j'utilise la version 5 litres quand je pars sur des trails relativement courts et la version 8 litres quand je m'attaque à des plus longs formats. Seul petit point négatif, mais ça c'est pas le point négatif uniquement de ce sac, c'est le point négatif globalement chez Salomon. Eh bien, il va falloir débourser peut-être un peu plus cher que dans d'autres marques pour vous permettre d'avoir ce matériel chez vous. Lorsque je pars sur un Ultra Trail, ce format 8 litres est un petit peu juste pour tout porter, notamment si les ravitaillements sont espacés ou si on est sur une course type Ultra Trail du Mont Blanc avec une liste de matériel importante dont je parlais tout à l'heure. Donc je viens compléter mon sac avec la ceinture de chez Compressport. Ce modèle de ceinture, il est très très sympa. On ne peut pas y stocker beaucoup de litres, je dirais peut-être 3-4 litres à tout casser. On peut par contre y mettre une gourde devant, on peut y mettre les gants, le bonnet, peut-être la frontale de rechange quand vous êtes à la nuit, le téléphone portable, bref vous pouvez quand même mettre pas mal de choses qui va alléger votre sac et puis ça va répartir de manière plus homogène encore les produits pour plus de confort. Cette ceinture, elle présente une unique poche et c'est une poche qui va faire le tour de votre taille. Globalement, elle est assez suffisamment tenue pour que rien ne sorte de vos poches mais malgré tout, vous l'oubliez vite. Cette ceinture, elle ne vous sert pas trop comme d'autres ceintures peuvent vous donner cette sensation un petit peu d'étaux. Cela, ce n'est pas le cas. La deuxième petite chose que j'apprécie avec cette ceinture, c'est les petits détails. Vous pouvez porter votre dossard, l'accrocher devant, ce qui vous évite d'épingler le dossard sur le t-shirt parce qu'en Ultra, on change régulièrement de t-shirt et donc il faut faire le transfert du dossard. C'était toujours du temps perdu et puis on peut également mettre les bâtons à l'arrière. Pour ceux qui aiment porter leurs bâtons à l'arrière quand vous êtes en descente, avec cette ceinture, vous pouvez le faire. A ce combo sac plus ceinture, j'additionne une troisième chose, c'est le carquois de chez Salomon. Alors, ce carquois, il sert à ranger les bâtons en descente. Donc, si je suis sur un ultra trail vallonné dans lequel j'estime avoir des portions où je n'aurais pas besoin de mes bâtons, je le mets. En général, quand j'ai mes bâtons dans les mains pendant les montées, je l'oublie totalement. Il ne gêne pas l'accès du sac, il est léger, ce carquois. Et puis, en descente, je range les bâtons par le haut, je viens tirer la sangle qui se situe en bas, ça vient plaquer le contenu sur le sac, ça ne bouge plus et puis je peux les ressortir facilement la fois d'après. Donc ça, c'est très pratique, ça évite de courir avec les bâtons dans les mains, c'est jamais très appréciable d'avoir ces bâtons. C'est d'ailleurs un petit peu risqué, vous ne pouvez pas sortir ce que vous voulez pour manger ou boire, vous ne pouvez pas non plus vous réceptionner si jamais vous êtes amené à tomber. Bref, pour moi, ranger les bâtons, c'est moins de soucis. Voilà, c'était donc ma stratégie pour porter mon matériel lors des trails. N'hésitez pas à venir partager la vôtre en commentaire et d'ici là, je vous dis à la prochaine !